Qu'est-ce qu'une demande de badge ? C'est tout simplement un formulaire à compléter possédant des champs personnalisables permettant l'ajout de fichiers par le demandeur du badge permettant également l'ajout de liens vers des preuves Ce formulaire autorise également l'utilisation de filtres pour répartir l'examen des demandes de badge Les demandes de badge permettent également de choisir parmi différentes méthodes d'émission Celles abordées dans ce tutoriel concernent l'émission de badge après examen de la demande Pourquoi utiliser les demandes de badge ? Elles placent le bénéficiaire dans une démarche proactive L'utilisation de demandes de badge améliore généralement le taux d'acceptation L'évaluation par les pairs est une méthode d'émission du badge rendue possible par l'utilisation de ce type de formulaire Les demandes de badge permettent de répartir leur examen entre différents services d'une organisation par exemple mais également de solliciter des examinateurs externes à cette organisation Pour créer une demande de badge, connectez-vous à votre compte et choisissez Outils du créateur Choisissez la rubrique Demande de badge puis cliquez sur Créer une nouvelle demande de badge Il faudra dans un premier temps choisir le badge pour lequel vous souhaitez créer une demande Puis dans un second temps, il vous faudra sélectionner la méthode d'approbation Dans notre cas, nous choisirons la méthode après-examen C'est la méthode d'approbation normale qui permet d'utiliser entre autres des examinateurs internes ou externes La création d'une demande de badge s'effectue en six étapes Vous pouvez donner des instructions pour les émetteurs, notamment sur les modalités d'examen de la demande Le choix des champs du formulaire se fait à l'étape 2 Vous pouvez définir dans cette étape les instructions à destination des bénéficiaires Vous pouvez créer un nouveau formulaire ou utiliser un modèle existant Vous disposez d'un choix de 7 fonctionnalités pour définir les champs du formulaire Le champ Entrée de texte est une simple ligne de saisie En cochant la case Champs requis, vous rendez ce champ obligatoire Dans le champ Entrée multilignes, vous avez la possibilité de définir le nombre de rangées de saisie Ceci peut être utilisé par exemple pour les grandes questions ouvertes Avec le dépôt de fichiers, le demandeur peut télécharger un fichier à partir de son ordinateur Attention, la taille maximale du fichier est de 10 mégas L'information sera automatiquement affichée dans le formulaire Il n'y a donc pas besoin de le préciser dans la section Texte d'aide Ce champ permet de créer des cases à cocher A partir desquelles le demandeur peut choisir une ou plusieurs options Vous pouvez choisir de les afficher en ligne ou en colonne Et vous pouvez choisir de filtrer l'examen de ces demandes en utilisant ce champ A partir du champ Boutons radio, vous pouvez créer des boutons à partir desquels Le demandeur ne pourra choisir qu'une option unique Là encore, vous pouvez choisir d'afficher les éléments en ligne ou en colonne Et vous pouvez également filtrer l'examen des demandes en utilisant ce champ Le champ Liste déroulante vous permet de créer une liste de sélection sous forme de menu déroulant à partir duquel le demandeur peut choisir une option Une fois de plus, vous avez la possibilité de filtrer l'examen des demandes en utilisant ce champ Le dernier champ disponible est le champ Texte statique Le créateur du formulaire peut écrire à partir de cet élément des instructions par exemple relatives aux différentes sections du formulaire de demande Il est possible de modifier l'ordre des champs du formulaire en cliquant sur les flèches vertes vers le haut ou vers le bas Vous pouvez également visualiser votre formulaire en utilisant le lien Aperçu du formulaire Si votre formulaire a vocation à être utilisé pour la création d'une autre demande de badge il est alors conseillé de l'enregistrer en tant que modèle de formulaire Utilisez la fonction Sauvegarder comme modèle Si un message d'approbation a été rédigé lors de la création du badge celui-ci est automatiquement copié dans cette section Il est toutefois possible de le modifier sans pour autant affecter le message d'origine qui a été attaché au badge Il est également possible et conseillé de rédiger un message de rejet de la demande afin d'éviter d'avoir à renouveler cette opération inutilement A la section Examinateurs, par défaut, toute personne de l'organisation disposant d'un compte utilisateur Admin, créateur ou émetteur peut examiner une demande Il est possible de faire appel à des examinateurs externes à l'organisation pour l'examen des demandes de badge Pour cela, cochez la case correspondante Un courriel de notification pour les examinateurs externes devra être rédigé Attention, les demandes en attente d'examen sont envoyées par le système une fois par jour et non pas immédiatement après la soumission du formulaire par le demandeur Les droits d'usage sont une fonctionnalité réservée au niveau de service pro Enfin, cette dernière section permet de gérer les paramètres de la demande de badge Vous devrez définir quelle est la langue retenue pour le formulaire La demande de badge peut avoir trois statuts différents Si la case Actif est cochée, la demande peut être alors utilisée et l'URL devient active La fonction Annoncer le badge dans le passeport permet de publier le badge et la demande dans OpenBadgePassport Les paramètres actifs depuis et actifs jusqu'au permettent de définir une période durant laquelle la demande restera active Utiliser le formulaire de demande de badge comme preuve est une fonction que le créateur de la demande de badge peut utiliser pour spécifier si la demande est jointe en tant que preuve au badge émis ou non Enfin, il est toujours possible ultérieurement de modifier le contenu du formulaire Pour autant, la méthode d'approbation, elle, ne pourra pas être modifiée Pour autant, la méthode d'approbation, elle, ne pourra pas être modifiée Pour autant, la méthode d'approbation, elle, ne pourra pas être modifiée Sous-titrage MFP. Enfin, la méthode d'approbation, elle, ne pourra pas être modifiée